Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo qui est la suite du vidéo précédente sur le paquet SchemeFigure, on va continuer sur l'utilisation de ce paquet, comme par exemple la représentation d'une molécule cyclique, écrire le nom d'une molécule organique, écrire l'équation d'une réaction en chimie organique. Alors, comme d'habitude, on ouvre un fichier dans TextMaker, on le nomme et on l'enregistre. Et après, on écrit le titre, par exemple ici, première partie, c'est la représentation d'une molécule cyclique. Comment on représente une molécule cyclique par SchemeFigure ? Alors, SchemeFigure peut tracer des polygones réguliers facilement. L'idée est d'attacher un cycle, un atome extérieur à ce cycle, avec cette syntaxe. Voilà, la syntaxe atome étoile N code. Alors, ici, c'est un atome, premier atome de notre cycle. N est le nombre de côtés de polygones. Code représente les liaisons et les groupes d'atomes qui constituent ces sommets et ces arrêtes. Ce code doit toujours commencer par une liaison, puisque l'atome se trouve à l'extérieur du cycle. Alors, pour un petit peu illustrer cela, voilà un exemple représenté d'un cycle de six atomes. Ah, six. C'est un polygone régulier. Alors, le syntaxe qu'on va écrire, ici, l'atome, c'est quoi ? C'est à étoile le nombre de côtés de polygones. Donc, on a six aussi. Donc, on va commencer par une liaison A, double liaison A, simple liaison A, double liaison A, simple liaison A, double liaison. Donc, j'aurai ici combien d'atomes ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Combien de liaisons ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, cinq atomes plus un atome, c'est six. Et six liaisons. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner ici ? Il va nous donner un cycle aromatique de six, six sommets et six arrêtes. Sur chaque sommet, il y a la lettre A, ce qui représente l'atome, ici. Exécuter ce code-là. Je dois l'écrire ici. Donc, voilà. Donc, bégain-centre, un-centre, schemfig, et j'écris mon code. Donc, j'exécute. Alors, voilà notre cycle. C'est un polygone régulier. Alors, on peut aussi faire une représentation topologique du cycle. Alors, pour cela, on doit laisser les atomes et les groupes d'atomes vides. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'écrit pas ces atomes ou ces groupes d'atomes. Par exemple, voilà une application ici. Donc, on va écrire ces représentations topologiques. Voilà. Et donc, j'enlève ces atomes-là. Je laisse la place des atomes, ici, vides. Voilà. Et voilà. Et je compile. Alors, voilà. Comme vous l'observez ici, voilà. On a une représentation topologique du cycle. Voilà. C'est une représentation, ici, du benzène. Donc, ici, c'est H2, c'est H2, c'est H2, c'est H2, c'est H2. C'est un exemple de benzène, ici. Alors, il est possible, aussi, de dessiner un cercle à l'intérieur d'un cycle. Alors, pour cela, on utilise la syntaxe suivante. Donc, voilà la syntaxe. L'atome extérieur, comme d'habitude. Mais ici, on ajoute deux étoiles. Et on définit, ici, les angles. Car on peut dessiner un cercle, ou on peut dessiner aussi un arc de cercle. Si je voudrais dessiner l'arc de cercle, donc, je dois définir, ou bien déterminer, ou bien fixer, l'angle de départ et l'angle d'arrivée de l'arc en cercle. Et puis, ici, les arguments du TIGS, ou bien les codes du TIGS qu'on va utiliser pour l'arc. Alors, par défaut, si je voudrais dessiner, ici, un cercle, j'aime figure, fixe, l'angle, ici, 0 degré, ici, 360 degré. Il me dessine, ici, un cercle. Donc, pour dessiner un cercle, il y a absence de ces options-là. J'écris ici N, c'est-à-dire le nombre de codes de polygones. Et puis, le code, le code où il y a les six petits traits qui va matérialiser les liaisons. Comme montre, ici, la syntaxe suivante, Schemfig, 2 étoiles, 6, et je mets ici six petits traits. Donc, on aura ici la représentation de la molécule de benzène suivant un modèle qu'on est en chimie organique. Cet modèle-là, c'est le modèle du chimiste allemand Keguley, ce qu'on appelle le noyau benzénique. Donc, passons à Tex-Makar et exécutons ce code-là. Alors, on exécute le code, BG1C1C1, on écrit notre code et on l'exécute. Alors, voilà notre noyau benzénique. Voilà, il est bien représenté, il est bien tracé. Alors, jusqu'à maintenant, on a représenté un cycle qui est constitué par un seul atome, par exemple A. Ou bien, on a dessiné un cycle avec la représentation topologique, où les atomes n'apparaissent pas. Mais, dans le cas où on veut dessiner un cycle avec un groupe d'atomes, il y a un problème. Alors, lorsque plusieurs sommets sont constitués de plusieurs atomes, on doit ici faire attention pour les cycles. Et voilà ici un exemple. L'exemple que j'ai ici, voilà, c'est un taxe, c'est-à-dire que je voudrais représenter le benzène. Toujours, on représente le benzène. Donc, CH2, 6 fois, donc l'atome qui est lié à ce cycle-là, c'est le sixième, plus 5, CH2, CH2, CH2. Et ici, il y a des liaisons, liaisons simples, doubles, simples, doubles, simples et doubles. Et voilà ce qu'il nous donne. Alors, vous voyez bien ici que ce cycle-là n'est pas bien représenté. Alors, quel est le problème de ce cycle ? Le problème de ce cycle ici, c'est l'atome de départ et l'atome d'arrivée. Alors, notre problème ici, comme on a dit, c'est l'atome de départ et l'atome d'arrivée. Pour rendre ce cycle-là un petit peu homogène et symétrique. Donc, le problème se trouve au niveau de cette liaison-là, qui est inclinée un petit peu. Donc, premièrement, je vous rappelle que la représentation qui se fait ici, elle se fait de gauche à droite, c'est-à-dire, nous tournons dans le sens régonométrique. Le premier groupement, c'est H2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier groupe, ici, c'est H2, correspond à ce groupe-là. Deuxième, ce groupe-là, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Pour les liaisons aussi, liaison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le problème, c'est au niveau de sixième liaison. On se trouve ici, le sixième liaison, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà le sixième liaison. Donc, pour moi ici, pour corriger cette inclinaison-là qu'ici, il faut que cette liaison-là part de l'atome 2 vers l'atome 2. Donc, le problème, c'est l'atome 2, c'est l'atome de départ. Donc, je corrige, j'ajoute un argument optionnel de liaison au niveau de la liaison 6, ici. Et dans le champ 3, c'est l'atome de départ, j'écris 2. Alors, passons maintenant à TextMaker et essayons d'ajouter cette option-là, cet argument ici, copier, coller. Donc, à ce niveau-là, j'ajoute à l'intérieur d'un crochet dans le troisième champ, c'est-à-dire le champ 1. Ça, c'est le champ 2. Ça, c'est le champ 3. Donc, j'ajoute ici 2. Et compilons pour vérifier est-ce que notre problème sera corrigé ou non. Et voilà, comme vous observez ici, que notre problème est corrigé. Donc, voilà, c'est un petit peu symétrique. Donc, voilà la double liaison qui est verticale. Et notre cycle, ou bien notre molécule de benzène, il est bien représenté. C'est tout à fait différent de celle-là. Alors, maintenant, prenons le cas où un cycle a une ramification. Par exemple, prenons l'exemple de toluene. Le toluene, c'est un cycle, c'est le benzène. À l'une des sommets, il y a un groupement, c'est H3. Donc, comment on ramifie en partant d'un cycle ? On fait une ramification à partir d'un cycle. Alors, pour faire une ramification de l'une des atomes de cycle ou d'un groupe de cycle, on emploie la syntaxe qui est déjà vue, atomes plus codes, N fois codes, comme vous l'observez ici. Et le code ici, dans le code, on va introduire notre groupement. Donc, l'atome de sommet 3. Donc, j'introduis mon groupement, c'est H3, un méthyl. Donc, j'ai ici étoile, 6, première liaison, deuxième liaison, troisième liaison. J'ouvre en parenthèse ici et j'écris mon méthyl, c'est H3. Et ici, c'est la quatrième, la cinquième liaison et la sixième liaison. Donc, c'est une représentation topologique, toluene. Donc, observons ou bien regardons ce qu'il nous donne lorsqu'on compile cette syntaxe-là. Donc, alors, on compile. Voilà, alors, vous observez bien que notre groupement, c'est H3, il est ramifié au niveau de l'atome 3. C'est l'atome 1, l'atome 2, l'atome 3. Voilà, c'est ça l'atome 3, 4, 5, 6. Donc, je pars d'ici, cette étoile-là, elle part de ce point-là. Donc, la liaison 1, la liaison 2, la liaison 3, la liaison 4, 5, 6. Alors, maintenant, comment on écrit le nom d'une molécule organique ? Alors, le paquet ChimFigure permet d'écrire le nom d'une molécule organique suivant cette syntaxe. Donc, il y a ici ChimName et à l'intérieur du crochet, on écrit Dim, c'est-à-dire Dimension. Alors, la dimension ici qui vaut par défaut 1,5EX. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il sera inséré verticalement entre la ligne de base de la molécule et le haut des lettres du nom. Et le nom ici sera centré par rapport à la molécule. Mais ce nom ne peut pas continuer plusieurs paragraphes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne peut pas, par exemple, mettre deux anti-slash pour faire un retour à la ligne. Donc, il ne supporte pas les paragraphes ici. Donc, il faut l'écrire toujours dans une seule ligne. Alors, ici, donc, entre deux acolades, ici, voilà, les deux acolades, on va écrire ChimFigure et le code de la molécule. Et après, à l'intérieur aussi de deux acolades, on écrit le nom. Alors, ici, il faut faire attention aux acolades. Bon, pour bien illustrer tout ça, je donne ici un exemple. L'exemple ici, c'est l'exemple de l'acide carboxylique. Alors, la formule d'un acide carboxylique, c'est RCOHO. Alors, C, il a quatre liaisons. Double liaison entre CO et simple liaison entre H. Et l'angle entre CO et COH est à peu près de 125 degrés. Alors, j'écris premièrement pour la liaison OH fait un angle de moins 60. Et la liaison O fait un angle de 65. Et j'écris ici le nom acide carboxylique. Bon, faisons cette application directement sur TextMaker. Alors, voilà, begin center and center, ChimName. J'ouvre la première parenthèse. Voilà, il se ferme ici. Et j'écris ChimFig. Et j'ouvre la deuxième parenthèse qui se ferme ici. Et j'écris le code de ma molécule. Pour OH, je dois faire ici moins 60. Et pour O, le double liaison, je mets ici 65. Et ici, j'ouvre deuxième accolade. C'est-à-dire, c'est pour écrire le nom. Pour ChimName, acide carboxylique. Voilà. Si je voudrais, par exemple, écrire le nom avec une couleur, je dois l'écrire tout simplement comme on l'écrit dans la texte. C'est-à-dire, couleur. Voilà, par exemple, voilà. Qu'un accolade. Voilà, par exemple, color. Je choisis, par exemple, ici, le bleu. Et je ferme ici car il me manque un accolade. Je le ferme ici. Alors, vérifions ici. Cette accolade, la voilà. La deuxième, voilà. La troisième, voilà. Donc, mes accolades sont bien faites. Donc, je compile. Voilà. Donc, remarquez bien ici que j'ai écrit ici ma formule semi-développée de l'acide carboxylique. Vous voyez bien ici que l'acide carboxylique est écrit en bleu. Alors, maintenant, comment peut-on écrire l'équation d'une réaction en chimie organique ? Alors, tout le monde connaît bien que l'équation d'une réaction chimique, toujours il y a des produits, il y a des réactifs, qu'on le lit par une flèche. Et aussi, par exemple, les réactifs, on emploie le sin+. Donc, un schéma réactionnel dans ChimFig doit être toujours contenu entre les commandes suivantes. chem-star et chem-stop. Ça, pour utiliser la commande arrow. Arrow, c'est les flèches. Les types de flèches qu'on peut utiliser dans le paquet ChimFig. On doit consulter ici la page 50 du manuel ChimFig. Voilà, par exemple, ici, quelle est la syntaxe de arrow. Si je voudrais écrire une seule flèche, comme ça, donc j'écris arrow, flèche B, 1, chem-stop. Toujours, on commence par chem-star et on termine par chem-stop. Et ça, c'est par défaut. Même si je n'écris pas cette flèche-là entre deux accolades, il me donne cette flèche. Il me donne en PDF ce type de flèche. La même chose pour avoir une flèche de ce type-là. Dans le sens inverse, dans les deux sens, ici, sens direct et sens inverse. Le sens direct est plus grand que le sens inverse. Ici, le sens direct est plus petit que le sens inverse. Si je voudrais qu'entre A et B, il y ait le vide, donc j'écris ici 0. Et on peut aussi utiliser cette flèche-là, A, B, en écrivant moins U plus grand. Il me donne la même chose qu'une flèche, par défaut. Donc, on va prendre ici un exemple. On va écrire la réaction d'estérification entre un acide carboxylique et un alcool. Donc, comme on a dit, on doit écrire notre syntaxe, ici, entre les deux codes, chem-star et chem-stop. On va écrire notre équation. Donc, le premier réactif, c'est ROH, ou bien R'OH. C'est un alcool. Donc, je fixe aussi le nom, chem-name, je laisse par défaut, et j'écris ici alcool. Alors, attention ici, plus, je dois, anti-slash plus, car je travaille dans l'environnement chem-star et chem-stop. Donc, plus, je dois lui ajouter un anti-slash. Chem-name, deuxième réactif, c'est l'acide carboxylique. On a déjà écrit, donc voilà, il est écrit ici avec le nom, acide carboxylique. Et c'est la flèche. Je mets une flèche par défaut, ARA ou par défaut. Et les produits, premièrement, c'est l'estère. Alors, attention, ici, l'estère, c'est la même chose que l'acide. Donc, au niveau du carbone C, il y a deux liaisons, OR' et O. Donc, soit, moins 60, 65, plus le nom, estère, plus, comme j'ai dit avec un anti-slash, chem-name, chem-figure, H2O. C'est l'eau. Et voilà mon code pour écrire l'équation de la réaction. Bon, passons à l'application. Donc, je passe ici à l'application. Donc, j'ai ici, décommande cette partie-là. Voilà. Et voilà, je l'écris ici. Donc, je décommande seulement. Voilà. Et je compile. Alors, voilà mon équation de la réaction chimique, de l'estérification. Vous observez bien que les noms sont alignés, s'écrivent dans le même nil. Par exemple, si je voudrais un petit peu, le monter un petit peu, je dois agir sur la dimension. J'ajoute ici une dimension sur chaque chem-name. J'ajoute par exemple ici, pour les 2 milliers, ça c'est 1,5. Je l'écris par exemple 0,5, si je voudrais. 0,5. Si j'écris ici 0,5, ça sera meilleur. Et voilà. Et merci. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.